On va voir qu'il y a un écran, donc l'écran là de détail de la stratégie, jusqu'ici à chaque fois on y passait finalement assez rapidement puisqu'on cliquait sur ma situation réelle. Mais bien évidemment, cet écran a quelques fonctionnalités intéressantes, donc on va rester, on va garder là, se dire ça c'est ma situation réelle. Je vais prendre nouvelle stratégie, finalement dans tous les essais là, on a vu le blé tendre, pour rappel c'est celui où j'avais pris une position sur le marché à terme, mais j'aurais bien voulu tester le cas d'une option. C'est bien donc une simulation, moi c'est plutôt là un cas que je voulais comparer avec ma stratégie. Je saisis, et là on voit que cette stratégie vient se rajouter à mon tableau, donc je retrouve bien ma situation réelle qui est le cas de la position sur le marché à terme qu'on a vu tout à l'heure, qui est on va dire, dans le cas de l'exemple, ma véritable stratégie, et une stratégie alternative que je voudrais tester, pour voir peut-être pour les années futures, ou pourquoi pas, c'est un conseil que me donne une société externe que je voudrais tester, pour voir s'il est plus pertinent que la société avec laquelle je travaille actuellement. C'est des exemples, c'est assez large, là-dessus c'est propre à vous, à votre exploitation, mais ça peut être des échanges que vous avez avec vos collègues agriculteurs, notamment un de vos collègues qui pourrait vous dire, ah si, si, là il fallait prendre une option, ok. Je vais dire, ok, je vais le tester, et pourquoi pas le suivre dans le temps, ou pas, ou juste on va voir tout à l'heure, faire vérifier qu'est-ce qui se passerait, si les cours ont augmenté ou baissé, donc là, par défaut, ma stratégie, on va voir, comme tout à l'heure, elle est vide, finalement, dans le libellé, j'ai indiqué que c'était un put, on va essayer d'être cohérent, je repars, donc on va se positionner, aller sur septembre, et on va prendre 200, c'est uniquement dans les cas de l'exemple, alors, c'est pas forcément d'une toute logique, mais, donc c'est la saisie, là, de l'option qu'on a vu tout à l'heure, donc, j'ai repris, donc je me suis positionné sur les séances de septembre, à la date d'aujourd'hui, pour 200 tonnes, et, donc, par défaut, on envoie, donc, le prix d'option à la monnaie, et on récupère, nous, la prime correspondante à ce prix, comme j'expliquais tout à l'heure, je pourrais mettre d'autres valeurs, mais bon, là, je reste en l'état pour avoir les prix réels, donc là, on voit dans le fil d'Ariane en haut, à l'écran intermédiaire, qui était celui où on présente les différentes stratégies pour ma marchandise et ma campagne, donc là, maintenant, j'ai deux stratégies, alors, comme dans le cas de tout à l'heure, je pourrais très bien, dans le détail de ma stratégie, faire plusieurs tests, saisir des ventes, vu que l'outil est souple, vous pouvez parfaitement imaginer, et si les prix montaient, et que dans six mois, je vendais à tel prix, vous pouvez saisir une vente physique, et voir ce que ça donnerait, il n'y a pas de souci, mais là, on va utiliser, finalement, un outil qui est le comparateur, qui permet de le faire automatiquement. Je vais rajouter une nouvelle stratégie, qui est cette fois-ci, si je ne faisais rien, par exemple, je ne l'ai pas mis, si j'étais uniquement en vente physique, c'est-à-dire, si je ne m'étais pas positionné, ni via des positions, ni via des options. Alors, bien évidemment, là, en l'état actuel, vu qu'on est sur la campagne 2016, le physique uniquement veut tout simplement dire que vous n'avez rien fait, donc on ne fait aucune saisie dans cette stratégie, puisque ça considère que les ventes ne seront effectives qu'en juillet. Donc là, je me retrouve avec trois stratégies, donc physique uniquement, finalement, qui est une stratégie vide, parce qu'il n'y a pas d'élément dedans, l'option que j'ai saisie, là, du put, et la situation réelle, qui est position sur le marché à terme, et qu'on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a fait la saisie. Je suis à chaque fois reparti de nouvelles stratégies, en se disant, je vais comparer ma situation réelle à véritablement, si j'avais totalement fait une stratégie totalement différente. Mais vous pouvez également utiliser ce petit élément, là, qui est dupliqué, qui vous permet de faire des variantes, en fait, de votre stratégie principale. Donc, ça pourrait être toujours le même principe. Vous avez un conseil, un échange avec un agriculteur, qui vous donne une piste, c'est-à-dire, et si tu prenais une option, et si une position, une vente à un prix ou à un autre, vous pouvez, à un moment, dire, je duplique ma stratégie. Donc là, c'est vraiment, pour les besoins du test, il faut mettre des choses qui correspondent à votre exploitation. Et là, en fait, on va voir que la stratégie a repris les éléments de ma stratégie initiale. Donc là, on voyait que la première, c'était vraiment, la stratégie réelle était uniquement, une position sur le marché à terme. Donc, ça a repris tous mes éléments. Et là, on verra, on va voir que la stratégie initiale. Sous-titrage ST' 501